et il re tout le monde suite du coup de hawkwards legacy 1 bien s'enblier d'accord suite de ouf legacy après la quête du coup du livre dans la réserve de bibliothèque on a sébastien peut-être se faire virer j'espère pas il sera pas sébastien c'est peut-être l'un de il fait partie de la famille de boldemore mais mais sébastien zanti lui enfin je crois réveil yo non 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 Il doit porter le livre pour le sortir. C'est absurde ! C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel ? C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig, vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. Quoi ? C'est... une minute. Vous avez accédé à la réserve ? Comment ? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Oh ! Oh, non ! Certaines pages semblent être manquantes. Comme par hasard. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. On dirait un autre professeur et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir ? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs ? Oh ! Ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de George. Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de M. Osric ? J'ignore ce que je peux en dire. George a essayé de convaincre le ministère au sujet de Runrock. En vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement en cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas aux sortilèges. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Ok. Il est temps de montrer tes talents de dueliste et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de shoot magique. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. Retrouve-moi à Campolar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Nathie vous a envoyé un hibou express. Je vous demande de le retrouver à Campolar en bas à un mot. Dans les hameaux, vous trouverez de nouveaux marchés. des flammes de cheminettes, des quêtes annexes et des objets à collectionner. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Permettez ! Permettez ! Qu'est-ce que je veux dire ? Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Ça ira ? C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le moi. Qu'est-ce que j'aime ? Maintenant, il s'est passé là pour toi. Merci. Applaudissements C'est terminant. Qu'est-ce que tu dois voir ? C'est facile ça ! Ouais je me permets de boire en même temps en fait hein ! Merci monstri ! Je vais d'aller ! C'est facile ça ! Ah mais non ! 1, 2, 3 ! Action ! Faut être un peu plus loin du coup ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 4 ! Très bon travail ! Impressionnant ! Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel ! Merci Lucan ! Tu m'as été d'une grande aide ! Oh arrête ! Tu vas me faire bouger ! Bravo ! Vraiment ! Les mannequins y réfléchiront à deux fois avant de provoquer un duel ! C'est un mannequin ! Et je suis sûr que tu feras encore mieux à Jout Magique ! Les autres duelistes n'ont qu'à bien se tenir ! Bonjour Lucan ! Tout est prêt pour la dernière manche de Jout Magique ? On a un grand duel aujourd'hui ! C'est le moment de vérité ! Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire ! Tu veux essayer de remporter la victoire ? Avec plaisir ! Oui, c'est parti ! Parfait ! Tu vas te battre avec un partenaire ? Non ! Non, en solo ! Alors, allons-y ! Quoi il a dit « Allo » ? Un, deux, trois, quatre ! C'est bon, je sais ! Oh merde, le duel m'a battu ! Jout ! Allez ! Deshérents ! C'est bon ! Fait ! Bît ! Ascot ! C'est bon ! Abonnez-vous ! Fait ! C'est bon ! Bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Ah non, je vais foudre la mine. Et comment ? Pause ! Ma batterie ! De manette, et pas de moi. Moi, je suis pas épuisable. Qu'est-ce que je dis, moi ? Foutu fauteuil ! Je vais vraiment m'acheter un autre. Galère ! Allez, c'est parti ! Bon, c'est parti ! Va-t'en, c'est parti ! C'est parti ! Bon, c'est parti ! 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 Je comprends pas là, attendez ! C'est parti ! C'est parti ! Tu vas te battre avec un partenaire ? C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 Action Incendio Non mais yo Quelle victoire incroyable Tu as gagné le tournoi Ce n'est pas grand chose Tu n'as encore rien vu Si les meilleurs duelistes de l'école ne te suffisent pas Tu devrais peut-être envisager d'être transféré à Durmstrang Et maintenant Voici ton prix C'est donc un grand honneur pour moi De t'offrir cette récompense Simple mais élégante Pour symboliser ta victoire suprême C'est gentil merci Mais je n'en mérite pas tant Arrête Personne ne t'arrive à la cheville Tu devrais te réjouir de ta victoire Maintenant que nous avons officiellement terminé le tournoi J'imagine que je devrais retourner à mes devoirs Je me demande comment vont mes plantes Je ne m'en suis pas du tout occupé Voilà T'es pas pro toi Je ne m'en suis pas pro toi Je ne m'en suis pas pro toi Je ne m'en suis pas pro toi je dirais pas ça j'irai juste que je pousse nick j'adore aller au cours du botanique ouais moi je suis chaud pour le botanique bonjour professeur bulby comme c'est merveilleux de vous revoir ma chère lénora oh tenez vous en auraient besoin pour le cours d'aujourd'hui un petit cadeau pour votre tente oh bonjour la sébastienne veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin nous avons tout un savoir à cultiver comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation mais ce que nous cultivons avant tout en botanique c'est la connaissance tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur allons-y aujourd'hui nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore axio voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise voulez vous commençons par protéger nos oreilles d'accord maintenant chacun saisit sa mandragore par les brilles et l'attire fermement c'est échauffe c'est échauffe placez vos mandragores dans leur boue pour cause et tapotez le terreau le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien je suis terriblement désolé la vôtre était déjà un peu grande je le crains bon allez file veux-tu très beau travail tout le monde bien la tâche suivante consistera à planter du dictam à la table de rempotage je me demande si les hippogriffes aiment le polygonum et sans au dictam oui professeur tout d'abord bravo pour votre mandragore elles peuvent être difficiles à appréhender à vrai dire ça m'a beaucoup plu votre enthousiasme est très communicatif vous êtes bien aimable il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile comme je l'ai mentionné nous allons maintenant planter du dictam allons vous trouver des graines j'en ai déjà professeur j'en ai récupéré après au l'heure vous les avez trouvé au navet magique merveilleux les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir j'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite plantez-y les graines maintenant et vous pourrez les récolter plus tard même avec de la terre du soleil et de la magie il leur faut du temps pour pousser bon comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés avec des roses ou des caprices de nifleurs ah voilà sébastien tu es où faut qu'on parle les propriétés régénérantes du dictam en font un ingrédient indispensable de la potion Wiggenweld comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Tart charles mon mon beau travail une fois récolté votre dictam pourrait être utilisée dans une potion Wiggenweld Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus Bon, et si on variait un peu ? Je vais vous présenter une plante bien différente Le chou-mordeur de Chine Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles En dehors d'un chaudron Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet Allez donc leur donner de quoi se faire les dents Oui, professeur Ils se trouvent dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce Votre camarade Monsieur Prouet a gentiment proposé de vous accompagner Venez me trouver quand vous aurez fini Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues J'adore comment ils arrivent à symboliser le fait que On va y passer Au fait, vos travails en défense contre les forces du mal Pardon ? Oh, ton duel contre Sébastien ! Et il est très doué, enfin, c'est ce qu'il pensait Mais tu l'as complètement humilié, c'était beau Oh, euh, eh bien, merci J'ai bien failli le remettre à sa place, moi aussi Enfin, j'aurais pu, si Hacap ne m'avait pas arrêté juste avant N'a-t-elle pas empêché ? Nous y sommes, le royaume du chou-mordeur de Chie Vas-y, attrape un de ces choux Fais juste attention à tes doigts Tu vois ce même-là ? Il n'a qu'à lui jeter les choux Ils s'occuperont du reste Excuse-moi, mais qu'est-ce que je dois faire ? Bulbille a dit qu'il fallait que tu essaies de t'occuper des choux Fais attention à ne pas te faire mordre Oh, ce n'est pas vraiment difficile Jette quelques-uns de ces choux-mordeurs de Chine Tu comprendras rapidement d'où ils tiennent leur nom Jette quelques-uns de ces choux Regarde ça Ils n'hésitent pas dans tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes Elle a économisé sur le dégnommage Mais ils ont détruit ces gentils klaxonnants C'est vicieux ces petites choses J'adore les choux-mordeurs Pas comme ces stupides bubo-bulbes ou bulbes sauteurs Eux au moins, ils peuvent se battre à tes côtés Non pas que tu aies besoin d'aide Mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin J'imagine qu'ils pourraient avoir une utilité hors de la serre C'est toujours bien d'avoir des renforts Même si ce sont des choux C'est le chaos par ici Il y a même des trôles à Préholard Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent Ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin Tu vois ce que je veux dire ? Bref, on devrait probablement retourner en classe Prends ton temps On se voit en classe Incendio Rebellio Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter une bande Ce sera tout pour aujourd'hui Désolé pour vous, monsieur Clopton Rebellio J'ai pris soin des choux-mordeurs de Chine, professeur Des plantes remarquables, non ? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquant C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir Les plantes magiques sont fascinantes J'ai hâte d'en savoir plus J'en suis ravie La botanique est un sujet très riche Soignez votre jardin et il vous soignera Bon, je crois que c'est terminé J'espère que vous repasserez pour bavarder J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves Bah, c'était sympa Mais euh... Flem en fait ... ... C'est parti. 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 J'espère. C'est parti. 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 Oh. C'est parti. 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 No, c'est parti. 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 J'abbassée. C'est parti. C'est parti. Et là. C'est parti. Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école, après ce qui s'est passé à Preaulard ? Reveilio ! Professeur Black ne le permettrait jamais ! Je n'ai peur pas que j'ai besoin sur les jeux de Professeur Charm. Je n'ai pas l'impression que c'est tout fini, je crois, dans la réboque du Pea Black. Ah. Hmm. Hmm. Trois. Ouh. Reveilio ! Date, Memorandum. Expliciteur Bureau des Horrors. Objectif Barco. Barjo et Berk. Barjo et Berk semble plus occupé que jamais. D'accord. Reveilio ! Reveilio ! J'adore Reveilio ! Je regarde le chaos. Bon, allez, c'est parti. Ah bah, Sébastien. Reveilio ! Reveilio ! Reveilio ! La potion Wiganweld peut être utilisé pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour certaines. Reveilio ! Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiganweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut poser un désastre. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo ! Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits pré-aulards, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive Edutus. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potions Pipin, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau ? C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait. Génial. Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Je m'appelle Garrett, d'ailleurs. Garrett Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley ? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que j'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de fossifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Je ne sais pas, Garrett. Je ne voudrais pas avoir d'ennuis avec Sharp. Tu ne risques rien. Les plumes de fossifère ne sont pas précieuses. Sharp ne s'en apercevra même pas. Très bien. Je te ramènerai une plume de fossifère. Fantastique ! Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. J'espère que ça va t'exploser la gueule. Les sorcières et torturiennes à viser ont toujours quelques potions. Voici la plume de fossifère que tu voulais. Formidable ! Merci ! Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion et du russe. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Dois-tu hacher le chum ou le broyer ? Attention, une mauvaise réponse pourrait vous coûter vos sourcils. Attention... covert... maintenant on ajoute la mauve douce et étrange que se passe-t-il c'est pas sensé carrette c'est par la barbe de ma main désolé professeur des points au moins pour griffondor encore une fois monsieur weasley n'a pas pu faire ça tout seul son ou sa complice devra également répondre de ses actes j'ai préparé une potion et du russe comme vous le souhaitiez professeur je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec monsieur weasley pour vous acquitter de vos tâches je suis désolé professeur j'essayais juste d'aider un ami j'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs j'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon quant au travail réalisé avec votre propre chaudron je dois dire que c'était plutôt réussi j'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes ne vous reposez pas sur vos lauriers vous êtes encore bien loin d'être un maître des portions si vous voulez vous améliorer vous devez non seulement savoir comment combiner différents ingrédients mais également les comprendre écoutez bien vos cours de botanique les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions pour le moment entraînez vous à préparer des potions dans un endroit sûr il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où ce sera tout je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui ce cours est terminé de l'expérience de gareth jusqu'à la fin de l'année bonjour jeune serpentard scrope sait que vous avez trouvé un vieux livre pour le professeur figue scrope peut vous aider et vous vous pouvez des scrope rendez vous dans la cour derrière le pendule vous verrez vous ne pourrez pas le rater et non pas pour vous C'est parti. C'est parti. Allez, je suis sur ma rouge. D'accord, c'est parti. Fantastique. Le plateau d'attraction. Un jeu en constante évolution. Action. Essaye de battre ça. Action. Oh, dommage. Je savais que tu m'arrivais pas à la cheville. Que du flair. Tout est dans le poignet. Comment ça y'a que 20? Mais non, j'ai gagné la prochaine. Rien. J'aurais fiche de perdre. Si j'avais su, j'aurais parié quelques galions sur cette manche. Tu veux réessayer ? Ah bah bien sûr ! Je veux bien recommencer. Bien. Tu as besoin d'entraînement. Le plateau d'attraction. Un jeu en constante évolution. Oh, j'ai oublié à chaque fois. J'ai l'impression que tu ne faisais pas attention à ce que tu faisais. Ouais, effectivement. Affait. Ce n'est rien du tout. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Il doit bien jouer, mais... Il faudrait que j'éjecte une de ses lures. Merde, j'ai même augmenté son score. Au pire, c'est zéro. Si j'avais su, j'aurais parié quelques galions sur cette manche. Tu veux réessayer ? Je veux bien recommencer. Bien. Tu as besoin d'entraînement. Il faut vraiment que je m'entraîne là-dessus. Je suis mauvais. Le plateau d'attraction. Un jeu en constante évolution. Ok. Tout est dans le poignet. Action. Je savais que tu ne m'arrivais pas à la cheville. Action. On va essayer de le mettre sur 40. Nickel. Ouh. Pas mal. Pas mal du tout. Action. Ah non, c'est le 3. C'est pire que ce que je pense. Ce n'est rien du tout. Le lion est à 100. Action. Ok. J'ai trouvé comment faire. C'est un coup magistral. Ça y est, j'ai trouvé comment faire pour aller tout le temps sur le 50. Si j'avais su, j'aurais parié quelques galions sur cette. Enfin, presque. Tu veux réessayer ? Oui. Je veux bien vous commencer. Pardon. Tu as besoin d'entraînement. Le plateau d'attraction. Un jeu en constante évolution. Accès. C'est un coup magistral. Tout est dans le poignet. Je te laisse cette victoire. Accès. Attends, je peux encore me battre. Ok. Oh non, j'ai gagné. J'ai gagné. Tu vois, je l'ai trouvé. Pour en faire. Et là, je suis à 30. Boom. C'est un 30. C'est très bien. Moi, je suis content. Non. J'ai trouvé. Tu m'as battu. San, gagnant, plateau d'attraction. D'attraction. D'entraque. C'était un coup de chance. Voilà tout. Non. Allons, Léandre. Inutile de s'énerver. Très bien. Tu as du talent. Plus que moi, en tout cas. Je vais dire aux autres que tu es apte à continuer. Les autres ? J'ai perdu 7 manches d'affilée contre Samantha Dale. Les autres du plateau d'attraction ont dit que si tu ne me battais pas, c'est que tu n'étais pas de taille pour eux. Ne baisse pas les bras. Continue de t'entraîner et tu t'amélioreras. Tu as sûrement raison, oui. Je vais dire aux autres que tu as passé l'épreuve et que tu l'as réussi. Ah, elle est là. Bah, oh. Oh, bah. Il ne faut pas déconner. Oh. Attac. Non, je déconne. Ouais, c'est bon, il me pète la gueule. Ah, mais si, je fais réparo. Il a la perfection, celui-là. Réparo. C'est mort. C'est mort. Oh, c'est toi. Non, mais arrête avec ton... Tant mieux, j'ai envie de te dire. C'est une manchon, je t'aide. Bah, bon. Pour moi, tu ne fais plus Boulaï. Réparo. Il y a un cadeneur. J'arrivais bien à voir Allo Morin. Salut. Un. Quoi ? Un. 2 Connors 1 Merde Allez fripouille Et la c'est parti C'est une espèce de sacrippant Caret Wizzless sans vouloir vous parler ENCORE Ca disait comme quoi il y a une statue par là Ah la voilà Je suis bien comment les statues disparaissent Personne pense à faire ce truc là Dans le jeu Oui mais tu comprends pas C'est pour donner la durée de vie au jeu Pour que les joueurs puissent Ouais mais c'est pas réaliste En même temps tu vas me dire c'est Poudlard C'est pas réel Bah c'est vrai dans le jeu Personne pense à A choper A faire en fait ce qu'on fait Allumer les brasseraux A utiliser les vieux sauts sur ses statues A se cacher pour choper les coffres Ou à même prendre des coffres C'est comme dans Assassin's Creed C'est moi Gareth Tu aurais un moment ? Bah comme dans Assassin's Creed en fait Les cartes au trésor Dans le 2 par exemple Où il y a tout Que tu achètes à des marchands Personne les achète et personne les fait du coup Gareth, tu m'as appelé ? Oui, tu m'as bien aidé avec cette plume de faucifère en cours de potion Alors je pense que tu es la personne dont j'ai besoin Tu comprends ? J'aimerais créer une boisson inspirée des Fizz Whizbizz Mais il me manque un ingrédient clé Comment tu peux trouver le temps de faire tout ça et tes devoirs ? Je fais les deux depuis cette année Je m'en sors très bien Bon, je pense que l'ingrédient clé des Fizz Whizbizz Ce sont les darts de Billywick séchés Apparemment, il y en a en stock dans la cave de Honnéduc J'irai bien moi-même, mais ma tante Mathilda m'a à l'oeil Elle préférerait que j'accorde plus d'attention au cours de potion qu'à mes concoctions J'espérais que tu pourrais emprunter un passage secret vers la cave de Honnéduc Et me récupérer des darts de Billywick séchés Ça a l'air facile Et qui n'aurait pas envie d'aller chez Honnéduc ? Ah, magnifique, merci Le passage est caché derrière la statue d'une sorcière borgne Dans le couloir du troisième étage Touche-la avec ta baguette et dis «Discendium » Je vais voir ce que je peux faire, Gareth Très bien, si tu réussis à m'aider, je te laisserai goûter ma concoction en premier Je pourrais peut-être convaincre Amit de m'aider avec mes devoirs de potion Comme ça, ma tante me lâcherait un peu la bride Je dois rapporter ces darts de Billywick séchés à Gareth pour qu'il puisse finir sa dernière concoction Une statue de sorcière avec un seul œil devrait être facile à trouver Réveillon On dirait la statue que je cherche C'était quoi le mot de passe déjà ? Je ne m'en suis jamais quand je m'en vais Réveillon Et où la statue ? A là ? Descendium Juste ciel, qui aurait cru qu'il y avait ça ici ? Un mont de charge Je peux descendre par là Mais il a l'air cassé Réparons On dirait que ça a marché Ce château ne cessera jamais de m'étonner T'en viens ? Ah non, ce qui est horrible Action Je suis coincé Il faut sortir d'ici Incentive Je dois trouver un moyen de traverser Je dois trouver un moyen de traverser Il va y avoir des ennemis Et la flotte L'éviocent Action L'éviocent Action C'est sûr C'est sûr Et merde Clique C'est sûr Je m'as rendu compte qu'on a fait 15 C'est un boss quoi. Bon y'a un truc qui me fait marrer quand même. C'est un sort si tu veux pas te creuser la tête pour battre un ennemi. Donc c'est un sort où en fait c'est comme une sorte de code de triche dans Dark Souls. C'est comme le code de triche qu'il y a sur Borderlands sur Switch. Où tu fais gauche droite gauche droite et hop là. Enfin gauche droite gauche droite ouais c'est ça. Et de tous les ennemis d'un coup. Ah j'ai réussi. Il prend pas la tête. Il y a plus de fun quoi. C'est pour ça que j'ai pas forcément envie de l'avoir ce soir. Je dois trouver un moyen d'ouvrir cette porte. J'allais dire comment je monte. Bon voilà. Incendio ! Une odeur de sucre. Je dois approcher de Honniduc. Potion Windle Wild. Réveilio. Honniduc. Je sens le chocolat d'ici. Bon. Est-ce que je peux trouver des dards de Billywick séchés pour Caret ? J'ai les dards de Billywick séchés. Je n'ai plus qu'à les remettre à Gareth. Je me demande ce que va donner sa nouvelle concoction. Réveilio. On est bien près là. C'est bien ce que je pensais. Réveilio. Ah Incentive Je me demande ça fait quoi les oreilles en fait Réveilio Voyage Voyage Sori Quel plaisir de vous revoir Réveilio Elle détesterait le PNJ du Hollow Knight Réveilio 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 Bonjour, Gareth J'ai les darts de Billy Wig séchés Tu les as trouvés ? Incroyable Ravi de t'avoir aidé Tiens C'est génial ! J'ai hâte de commencer Merci encore Je te dirai quand j'aurai terminé de préparer ma première cuvée de Fizz with beer Réveilio Bon Maintenant on va aller se batter contre des ennemis Tarte du monde Tarte du monde Pour euh My heart is broken Bref Faut que je me battais Et on va aller se batter jusque là On va marcher jusque là Nan c'est faux Craig Groft Bain resources Bain 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 Tu es Tarte du monde Tarte du monde Parle C'est pas Parle Mon cœur est brûle Où est-ce que tu es aujourd'hui ? Ouvrez l'esprit ! C'est le message que j'ai dans le chat C'est triste Mais c'est pas vrai ! J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard Ouais, comme on dit toutes les routes mènent à Rome Faut que je me battais, alors je vais me battais Faut que je trouve des ennemis Ah bah il n'y Qu'est-ce que je donnerai pas pour une tasse de thé aux champignons ? Encore 3 ! Allez ! Bas-toi ! Encore 2 ! Encore 1 ! Zéro ! Pas bouger ! C'est la faute 2 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 ! Non 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 ! Eh oh ! Moi j'avais envie de me batter ! Ces pierres ont connu des jours meilleurs C'est la faute 2 ! C'est la faute 2 ! Oui ? On va aller ! C'est la faute 3 ! C'est la faute 3 ! C'est la faute 3 ! Attends Hop là Et voilà Bon bah ok Ah bah Gondual je prends Elle est équipée Oh quidditch J'aime pas lui J'ai reconnu 33, 36, 39 Pourquoi c'est toujours les sapos sorcières chelous Qui sont les plus forts Coucou Je suis une sorcière Enfin un sorcière C'est moins bon mon pote C'est moins bon mon pote Inventaire Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Abonnez-vous ! Encore ! Voilà ! Ah ! Si, j'en ai oublié un ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Bonjour ! Oui ! Oui ! Je suis moi-même un explorateur, voyez-vous ! Je m'appelle Léopold Babcock et j'ai effectivement des choses à vendre ! Et pour quelqu'un comme vous, également enclin à l'exploration, je ne peux que souligner l'importance d'avoir une potion Wigan Weld sous la main ! Je n'oserai pas m'aventurer dans un endroit comme la forêt interdite sans quelques réserves ! Qu'en pensez-vous, mon enfant ? Vous en voulez quelques-unes ? Au cas où ? J'y réfléchirai ! Merci pour votre aide, Monsieur Babcock ! Très bien ! Dites-moi si quelque chose vous intéresse ! Qu'avez-vous en vente ? Voyons si vous trouvez ce qu'il vous faut ! J'ai oublié l'équipe ! Attends, j'ai oublié l'équipe ! J'ai oublié l'équipe ! Est-ce qu'il fallait que j'équipe ? Alors, on va garder celui-là ! Et celui-là ! Voyons si vous trouvez ce qu'il vous faut ! Je vends ! Et je vends ! Et je vends ! Et je vends ! Et je vends toujours ! Et je vends ! Bye ! Faut que j'enlève ce style de débile ! Je vous ai mis envoyés ! Tu sais, si tu t'esaccordé ? Qu'est-ce que vous mijotez ? Bah, j'ouvre une porte pour te débloquer. Ah, Charu ! C'est un chou ! C'est à moi maintenant. Il y a un truc appelé pas bouger et tais-toi. Donc pas bouger et tais-toi. Le saut ! Action ! Acto, pote et go ! Stupéfice ! Action ! Incendio ! Revelio ! Ça me rappelle la voie, vous avez failli tomber la charrière dans une gosse, c'est déjà une foudure, ça n'arriverait pas aujourd'hui. Réparons. Action. Faites-vous. Je ne m'arrive pas. Stupérance. L'écoute aujourd'hui. RANROCK vous a tous trompé. REVELIO. REVELIO. Allez. Poudlard. Qu'est-ce qu'il y a de vite fait. Mouaou. Faut que j'aille jusqu'où là. Woua. C'est bon là. Ah, fous j'ai là. Réparons. Réparons. Professeur, je me demandais. Avez-vous étudié à Poudlard ? Oui. Je suis fière de représenter la maison Serre d'Aigle. Pourquoi cette question ? Je me demandais si Poudlard avait changé au fil des années. Je vois. Eh bien, comme vous l'avez compris, le château est plein de surprises. Je pense qu'il n'y a pas que les escaliers qui changent ici. Quant aux élèves, eh bien, ils semblent plus dégourdis cette année. Même si vous semblez tout aussi espiègle qu'à mon époque. Lorsque j'étais préfète en chef, je fermais souvent les yeux sur les taquineries des élèves. En revanche, je peux vous dire que j'ai déjà sermonné un certain Phineas Nigellus Black pour avoir mangé des plumes en sucre en classe. Je... je n'avais pas réalisé que le professeur Black et vous aviez étudié ensemble. Les apparences peuvent être trompeuses. Vous savez, j'ai même été blessée par le temps, un jour. Par le temps ? Je n'aurais jamais imaginé une telle chose. Eh bien, c'était le risque à prendre avec mon ancien poste. Vous avez peut-être entendu dire que j'avais été langue de plomb au ministère pendant des années. Une langue de plomb ? Qu'est-ce que... Ah ! Comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux rien dire à ce sujet. Je dirais simplement que ce travail n'était pas sans danger. Bien, j'espère avoir satisfait votre curiosité pour l'instant. Tout à fait. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Continuez à travailler vos mouvements de baguette. On ne sait jamais ce qui nous attend au château ou à l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sébastien ! Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Beau travail ! Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Maintenant j'ai Expelliamus ! Expelliamus, vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Assure que vous avez envie de sauver la ville. Expelliamus ! Expelliamus ! Ça permet de désarmer une baguette ! EXPECTO PATRONIM ! Qu'est-ce qu'il m'arrive pour moi ? Ouais j'ai ça mais ça... Hop là ! C'est parti ! Niveau 5 requis ! Ah bah ça va alors ! Grandes duels racés exceptionnels ! Grandes duels d'extérieurs légendaires ! Grandes duels d'extérieurs légendaires ! Attendez, parce que c'est bien bon, mais il faut que j'aille où en fait précisément ? Non mais il faut que j'aille là ? Bah du coup on va stepper là, et on va aller là ! Et ce bec do badronome ! Rebellion ! Ah oui, aller là haut ! Mon appel ! Scrop, c'est tout au sujet du livre que vous avez trouvé ! Manque-t-il quelque chose ? Scrop pense qu'il n'est pas sûr d'en parler ouvertement ! Scrop a laissé un autre message, après le pont, dans le cercle de pierre ! Faites attention, n'en parlez à personne ! Scrop ? Qui est Scrop ? Un gobelin ! Un gobelin ! Euh, un gobelin ! Pardon, un elf ! Rebellion ! Lepiotso ! Rebellion ! Bon, et hop, le message ! Action ! Vous y êtes presque ! Approchez des citrouilles, juste après le cercle de pierre ! Regardez dans la lune d'elle ! Regardez dans l'une d'elle ! Vous pourrez peut-être aider le pauvre Scrop et son coeur brisé ! Des citrouilles ? Ah ! Je crois que je sais où aller ! En même temps, si c'est Scrop qui le demande ! Nous n'avons guère le choix d'y aller ! Pitain, c'est l'histoire principale ! Rebellion ! Expelliarmus ! Incendio ! Lepiotso ! Action ! Eh ben ! Notre jeune serpentard doit brûler d'impatience. À présent, rejoignez Scrop au bord de l'eau, près du quai abandonné. Au bord de l'eau. Hmm... J'espère que c'est pas une farce. Oh ! Des clistaux ! Merci ! Scrop, t'es là ? Quoi ? Merci d'avoir fait le déplacement. Scrop est mon nom. Scrop sert le directeur. Scrop est dans la famille Blague depuis des années. Excusez-moi pour tous ces messages. Scrop voulait être sûr que nous n'étions pas suivis. Qu'est-ce qui se passe ? Ton message mentionnait le livre que j'ai trouvé dans la réserve. Scrop peut vous en dire plus en échange de votre rêve. Mais vous ne devez en parler à personne, surtout pas au directeur. Oh, il est該erté. C'est un autre genre de énorme... Mais .. Ne me c Rabontique, j'ai donné plus en échange d'une heure. Là, vous êtes sûr de juste prendre vous en définition. Oh oui. Il a bien joué les 1965.... C'est rien... Ok ensuite là, C'est la fois que hein. Maintenant donc il essaye toutا que j'ai pas le temps avec le cas. Ah oui. Mont 클�ню. Oh oui. Y'a poi toutes les compresenties qui se sont shiftés pour defendant délirée à la fin, la pauvre petite. Elle a confondu de la Belladone et du sureau. Scropp a essayé de l'avertir. J'en suis désolé. Mais... quel bénéfice en tireras-tu si je trouve les pages ? Scropp pense qu'un anneau de famille appartenant au Black se trouve dans le caveau. Scropp aimerait le donner au directeur. Apollonia a interdit à Scropp d'entrer dans le caveau il y a longtemps. Scropp continue de respecter sa demande. Scropp n'a jamais osé demander l'aide d'un élève, mais quand Scropp a su que vous cherchiez ces pages, Scropp a pensé que vous trouveriez peut-être aussi l'anneau. Ça pourrait nous aider tous les deux. Je m'en occupe. Scropp est soulagé. Scropp espérait que vous accepteriez de l'aider en tant que serpentard. Apportez ce pain grillé au caveau près de la côte. Posez-le sur le piédestal qui s'y trouve. Bonne chance. Scropp vous attendra juste ici. Bonne chance pour trouver les pages et la bague. Ok Scropp. Merci Scropp. C'est gentil Scropp. Au fait Scropp, pourquoi tu dis tout le temps Scropp ? Merci Scropp. aaaaw. Ouh. C'est parti. ausgeuseactualement. Ouh. units. Scropi Scropa Scropi On va démarrer au bon dernier point de contrôle On va lui niquer sa mère Excusez-moi Bonne chance pour trouver les pages et la bague Réveilio Action Protégo Mais ouais ça prend 10 ans à se recharger Réveilio 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 C'est parti. 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 Et un petit. C'est parti. 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 accessible. C'est parti. 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 Mais où est parti. C'est 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 parti. Ok. J'est parti. C'est 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 parti. J'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et... C'est parti. 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 ... 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 Répellio. En fait c'est quoi les tâches qu'il veut qu'on fasse le poteau là ? Obtuer une potion d'invisibilité et une potion de brevorage. C'est quoi les tâches qu'on fasse le poteau là ? Ah c'est justement Luc, je ne peux pas fabriquer. On va aller après Olar et on va aller en acheter deux. Ou je vais aller après Olar et acheter le truc pour la peau et son brevorage qui m'en reviendra peut être moins cher. Nickel. Répellio. Répellio. C'est pas du tout. Tout de même chose. Hum ! Action, Levioscope, Expelliarmus, Incendio ! Incendio ! Ah, là-bas ! 1 2 3 2 3 4 5 5 6 7 8 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 24 24 24 25 26 25 28 29 29 29 30 30 29 30 31 32 32 33 35 35 36 Léviotos, action. Lumos, réflexo, réparo. Voilà. Répellio. Si tu arrives ici avant moi, rends-nous service, c'est ça de trouver. Plus l'hydromel, tu veux. Je crois que l'un des résidents du couloir du troisième étage possède un autre cadre, quelque part avec une bonne réserve. Oh. Lumos. La prochaine répellion. Léviotos. Léviotos. OK. Allait. On s'est fait avaler par un tracot. Voilà ! Les violents. Repelio. 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 Fantastique. Du coup on a dit que j'allais la prévolare. En route pour de nouvelles aventures ? Un peu près, ouais. Entrez. Les potions de soins sont notre spécialité si vous en avez besoin. Rah, t'as pas ce qu'il me faut. J'espère vous revoir très vite. A bientôt. Il faut un fruit de figuier des Bicines. Que puis-je pour vous aujourd'hui ? Rien, rien, rien. J'espère vous revoir très vite. Ça colle très très bien ma baguette là. J'aime bien. 1 000 pour une bleu vorage. Waouh. J'ai quand même gardé une cape parce que ça peut toujours être utile. J'espère vous revoir très vite. A bientôt. Sous-titrage ST' 501. 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 Réveilleux. Pardonnez-moi, vous étiez en train de dire quelque chose ? Oh, bonjour ! Oh, pardon, je parlais toute seule. Je m'appelle Clémentine Willardze. Enchantée ! Je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt. Dès que je m'en approche, ils s'envolent entre les arbres. Lorsque j'étudiais à Poudlard, il était totalement interdit d'entrer dans la forêt. On entendait d'horribles histoires à son sujet et depuis j'en ai développé une véritable phobie. C'est idiot, mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons dans la forêt. Vous... vous pourriez le découvrir ? Vous voulez que je suive les papillons ? Oui, c'est ça. Si ça ne vous dérange pas. Très bien. Oui, d'accord. Si j'ai le temps, je verrai où ils mènent. Oh, c'est gentil ! Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais. Vous me trouverez souvent par ici. J'espère que nous nous reverrons bientôt. N'oubliez pas, les papillons semblent toujours se trouver à... Euh... d'abord, moi, j'aimerais bien aller... Piquette, euh... non. Ici. Parce qu'ils vendent aussi des... Des trucs, pour des potions. Oh, je me dis peut-être que lui... Ah, c'est un enfer. Bon, raccourci mon pote, hein. Bienvenue, entrez donc. Ah ! Bon, où on est-ce ? Ah oui, oui, oui. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides. Eh bien, c'est parti, hein. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Une pincée de rats de chauve-souris. En poudre, je crois. Je crois que j'en avais acheté tout à l'heure, hein. Nuit de troll, quoi de nuit de troll, je sais pas quoi. Mais attendez, euh... Si, je vais dans le défi... Allez, on va dans le cotillon, par exemple. Ah non. ... 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 Faites les armes, incendie-toi ! Normalement c'est bon. Yes, j'aurais juste à faire retourner voir le Professeur Sharp. Il faut projeter un ennemi en feu sur notre ennemi avec Repulso. Incendio ! Repulso ! Expliquez-nous ! On va en faire cette quête 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 Merde Tiens 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? On va en faire cette quête On va en faire cette quête Bonjour Miss Willardze Alors que s'est-il passé ? Vous les avez trouvés ? Je les ai suivis jusque dans la forêt Et j'ai trouvé un trésor Oh c'est merveilleux Je suis heureuse que vos efforts aient été récompensés Peut-être qu'un jour je trouverai le courage d'entrer moi-même dans cette forêt Pour le moment je suis contente de savoir que quelque chose de joli m'y attendra ce jour-là D'accord J'ai pas l'habitude de directement d'aller dans le livre avant d'aller dans l'équipe Non Binkocho no sake wo to doke inokuyo C'est ce que je suis vraiment allé dans la carte Poude l'air Avez-vous terminé vos devoirs ? J'ai terminé ce travail professeur Eh bien, eh bien J'espère que vous vous appliquez Les raccourcis mènent bien souvent à des déceptions Oui monsieur, bien sûr Bien, en temps normal j'aurais dit que je m'en moque éperdument Mais vous, je veux vous préparer comme il se doit Le talent et la volonté forment un duo redoutable Il serait dommage de ne pas en tirer parti Merci professeur Tâchez de ne pas prendre la grosse tête Bon, voyons votre Diffindo Préparez votre baguette Concentrez-vous Diffindo peut être dangereux si vous ne prêtez pas attention Pas à la chance d'avoir de déterminer Mais là, on est small. C'est plus chic à la sigue Mais là, j'ai pas à la fin J'ai plus que j'ai plus à la fin J'ai plus à la fin Je suis trop à la fin C'est vraiment mieux que ma bulle de combat soit celle-là en fait. Là on va mieux que ce soit ma bulle de tout ce qui est truc et astuce. C'est... C'est vraiment très bien. Beau travail. Je pense que vous avez compris comment fonctionne Difindo. Je vous encourage une nouvelle fois. C'est un plaisir d'avoir un élève qui puisse scrupuleusement me conseiller. C'est parti. C'est parti. J'ai l'impression qu'on va pouvoir monter sur un ballet. Ah bah qu'est-ce que je disais ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci poteau. Debout. 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 Saleté de balai au rabais. Debout. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du ballet, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Bien. Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Si seulement j'avais mon propre ballet. Faites attention. Ces ballets sont la propre idée de l'école. Je crois que je commence à comprendre. je veux les revoir en un seul morceau. Bon travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre ballet, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. D'accord ? Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Quelle vue ! Bonjour ! Belle journée pour voler. J'y arrive. Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Oh ! Notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. Ah ! Notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. Ah ! C'est plutôt amusant. Bravo ! Eh ! Tu peux te parler ? Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. T'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux ballet de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'en porte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Evred Clopton. Je pense qu'un serpentard comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe. Bon, carrément. Comment je pourrais refuser ? Qu'est-ce que tu as en tête ? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas ? Ouais. C'est vraiment beau. Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Poufsouf le donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Comment faire Evred pour voler aussi vite ? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. J'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hypogriffe ? Il y a des gâchettes, j'adore ça. Et voici les célèbres ponts. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça ! Et la volière ? Une architecture robuste ? Tu ne trouves pas ? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Evred. Le petit blé de Kogawa ! C'est la fin de la promenade. On ferait mieux de revenir en vitesse. Il était permis d'aller rendre nos balades. Descends ici ! Alors, où étiez-vous tous les deux ? Oh, bonjour professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car... Je... Car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais... Mais professeur... C'est... Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous... Vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez ! Malgré tout, vous avez bien volé. Je veux un balai. Je veux un balai. Désolé pour l'histoire avec Kogawa. Mais reconnais que les paysages en valaient la peine ? Carrément. C'est vrai que ce détour valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albiwix chez Bobalais après Olar. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Et comment on exprime dans le menu définition. Je me suis planté de chemin. Ah. Livraison urgente. Soutenu. Or. Récompense. Oh. La salle sur demande. Yes. Enfin. Carte. Ouais. C'est là où tu veux Albi. Comment ça s'est passé après notre petite aventure à la bibliothèque ? Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Bonjour. Monsieur Wix, c'est ça ? Albiwix à votre service. Bienvenue à Bobalais. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Hé, je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balais. J'ai quelques rares tresdifs en stock, des braises filantes, des flèches d'argent. Des rubans vol aussi. Peu importe le balais choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Vous avez dû fermer Bobalais à cause des perturbations sur les routes commerciales ? C'était terrible. Les routes commerciales étaient inutilisables. Visiblement, elles sont envahies de criminels qui menacent les hameaux. Je peux voler n'importe où en toute sécurité. Mais ce n'est pas facile avec tout un stock de balais sur le dos. Bon, j'ai du travail, moi. Si un balais en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Carrément, mais t'inquiète. Déjà, je suis forté pris. Vous pouvez vous demander plus sur vos balais ? Les balais sont ma passion. Je sais tout sur eux. Prenez les rubans vol par exemple, connu pour leurs manches en freine de grande qualité. Les 13 diff sont rares, car beaucoup ont peur de les utiliser. Sûrement à cause de la réputation de la baguette diff. Ensuite, vous avez le bresse filante, connu pour son style élégant. Travailler avec des balais tous les jours me rend euphorique. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime gérer cette boutique. J'aime. 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 Vous avez du choix. Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Qu'est-ce qu'il vous faut, aujourd'hui ? un balai balai brasse filante balai de la maison de Poudlard balai lunaire balai brise légère balai de sortie diff ce balai confortable et rapide a un style contre assez unique un balai grand à la touche légère assez littéral ce balai enfreine et conçue pour une stabilité optimale ce balai enchanté atteste de votre sûreté d'appartenir à une maison de Poudlard le balai idéal pour tous ceux qui ont un tempérament de feu cet article est d'excellente qualité ce balai fera votre bonheur je vous le garantis même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe madame Kogawa tous sont limités vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai allez-y j'écoute je ne m'étais pas trompé sur vous les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève je pense pouvoir remédier à ce problème j'ai quelques idées de sortilège, d'amélioration en quelque sorte qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai j'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol elle est futée c'est un cadre idéal pour récolter des données de vol si jamais vous y participez et faites le meilleur temps alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai j'ai fini de travailler sur ma première amélioration qu'en dites-vous ? c'est intriguant je vais voir ce que je peux faire merci, ça en vaudra la peine si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux et je peux vous faire un prix les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes rendez-vous sur le terrain de Quidditch Imelda Reyes s'occupera de vous n'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda merci de votre visite, j'espère vous revoir j'ai besoin d'aide pour une livraison et j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser venez me voir au Potion Pipin si vous souhaitez empocher quelques pièces veuillez me rejoindre dans le couloir du 7ème étage dès que possible je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme à l'écart des regards curieux et des distractions je vous en dirai plus de vive voix oh ouais on peut voler ah moi je suis content maintenant je passe tous mes streams à voler en fait je n'ai pas dû acheter les gâchettes par contre elles sont un peu dures c'est cool je vais retrouver les ballons que j'ai vu tout à l'heure bon c'est dur c'est dur bon c'est dur bon c'est dur bon Par contre, je vous jure, avec la gâchette, j'y est vraiment bien. Mais je ne chauffe pas ces ballons. C'est quand même bizarre que je ne chauffe pas les ballons. Ah, ils se font là ! Il faut que je fasse quoi pour que je passe dedans avec un balai ? J'ai pas l'impression de pouvoir utiliser ma baguette quand je suis sur un balai. Il y en a recontré. L'as du balai de Serpentard nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour Imelda, c'est Albiwix qui m'envoie. Ah, vraiment ? J'imagine qu'il peaufine son amélioration de balai. J'ai essayé de l'aider une fois. Il a critiqué mes techniques de vol, alors j'ai vite arrêté. Quelle audace ! Pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de balai ? Tu viens à peine de commencer à voler. J'ai entendu parler de votre petit numéro en cours de vol avec Plopton. Je sais pas ce qu'on raconte, mais quoi qu'il en soit, je crois que t'es jalouse. Moi ? La capitaine de l'équipe de Serpentard ? Jalouse de toi ? Tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants, aux fauteurs de troubles et aux empotés. Mais pour une raison qui m'échappe, les gens pensent que tu es à mon niveau. Je ne peux pas le tolérer. Eh bien, c'est peut-être le cas. On accepte n'importe qui à Serpentard maintenant. Ce vieux chapeau décrépit devient gâteux, mais assez parlé. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui vole le mieux. J'ai fait l'un des meilleurs temps sur ce parcours. Voyons si tu réussiras à me battre. Serpentard contre Serpentard. Après tout, pourquoi pas ? Je pense pouvoir battre ton record. J'ai tellement hâte de devoir perdre. J'ai tellement hâte de devoir agir. J'ai réussi. J'ai réussi. Je ne sais pas ce que je pensais. D'accord, quand je manque un anneau... Putain ! J'adore cette sensation. C'est plutôt amusant. J'aurais pu mieux faire. Trop fantastique. Savé. J'ai eu le trolley. Il y a encore. Je me suis foiré. Donc là, je vais gagner, mais je me suis foiré. Il va falloir que je m'entraîne. J'ai réussi. C'était le truc. Vous avez vu un peu. C'est... T'as dû tricher. Tu... D'accord, t'as gagné. Ne crois pas que ça s'arrête là. Une seule victoire ne signifie rien. Ma victoire signifie sûrement quelque chose. Très bien. Tu te débrouilles. Mais tu devras quand même faire tes preuves si tu veux gagner mon respect. Très bien. Je relève le défi. Tu n'es peut-être pas si irrécupérable que ça. Nous verrons. Mais ne te fais pas d'illusions. Le prochain parcours près d'Irandel est un défi bien plus difficile. Tu peux toujours t'entraîner en refaisant ce parcours. Tu peux consulter le classement près du podium. Tu peux y trouver ton temps et commencer la course. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance. Tout en faisant une course pour Albi Wix. Donc je suis troisième là. Monsieur Wix sera heureux de savoir comment je m'en suis sorti. Ça va pas se passer comme ça. Moi troisième. Jamais. Premier ou rien. Je suis arrivé. J'adore cette sensation. Un château. Il devait être très imposant. Il est tombé. Ça y est. Fantastique. Fantastique. Ah merde. Pas le moment. C'est plutôt amusant. Un château. Un château. Un château. Un château. Un château. Oh 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 J'ai le moins la deuxième place Je dois ajouter le monde en orange, je suis bien brisé 1,44 Il y a 12 secondes qui me séparent de l'autre Là Voilà donc la personne à l'autre Ah vous revoilà, avec des nouvelles j'imagine Monsieur Wix, j'ai gagné une course avec mon balai Incroyable, Miss Reyes n'a pas dû en revenir Alors, dites moi, comment était le balai ? Il est un peu turbulent et il recherche beaucoup la vitesse Mais ça s'est bien passé Il avait tendance à virer légèrement à gauche dans certains virages Je l'ai entendu siffler quand j'ai plongé Oh, merci C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir Alors comme ça il dévie Je vais me mettre au travail immédiatement Même les plus sceptiques seront forcés de reconnaître Que mon travail ne manque pas de potentiel J'ai vraiment hâte d'en savoir plus J'ai un bon pressentiment au sujet de cette amélioration Je suis certain qu'elle vous plaira Je vous contacterai très bientôt Ok Comment conjuguer au mieux altitude et célérité ? J'irai Uranus C'est bon. 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 Je sais comment y échapper, mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais ? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Par ici. D'accord, par où ? Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Comment as-tu trouvé cet endroit ? grâce à mon ami. Grâce à mon ami, Ominis Gaunt. Grâce à mon ami, Ominis Gaunt. Reveilio ! À cet endroit, la crypte. On jouait souvent au bave-boule ici. Avec ma sœur. Elle adorait ce jeu infirmal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Ominis de protéger cet endroit. Il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Pourtant, il nous fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. J'ai rencontré Ominis dans notre salle commune. Comment a-t-il trouvé cet endroit ? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Ominis est né aveugle et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit ? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gaunt ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dit rien à personne. Et encore moins à Ominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Bien sûr. Ominis m'a parlé de sa famille quand on s'est rencontrés. Dire qu'il ne les apprécie pas, c'est un euphémisme. Ravie que tu comprennes. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits. Vraiment ? Comme quoi ? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. Ça me semble dangereux comme sort. On croirait entendre Ominis. Il n'aime pas beaucoup les sortilèges interdits. Même s'il a bien aimé celui-ci. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés. Pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus... explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. Tu progresses ? Tu veux faire un essai pour de vrai ? Vise seulement les cibles, en revanche. Mieux vaut ne pas endommager la crypte. Essaye sur ces candélabres. Même si chacun de ces sorts a son utilité, tu verras que Confringo a une plus longue portée qu'Incendio. Par exemple. Confringo ! Bravo ! Comment tu te sens ? Ça brûle un peu. Je crois que j'ai compris. Bravo ! Je dois avouer que c'était amusant. La première fois que Minis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. C'est exactement le type de magie que j'espère apprendre. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne et à Hominis. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolé pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit, la prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Avec plaisir. Préviens-moi et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer un nouvel élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure ? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. Est-ce que ça aurait un rapport avec Victor Rockwood ? Il ne t'a pas du tout pris pour quelqu'un d'autre après Ollard. Rien ne t'échappe. Tout ce que je peux te dire, c'est que Rockwood et Ranrock essayent de récupérer quelque chose. Ils pensent que c'est moi qui l'ai volé dans un coffre à Gringotts. Gringotts ? Quand est-ce que tu y es allé ? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Il y avait un porte au loin. Un porte au loin ? Vers Gringotts ? Eh bien, c'est un peu difficile à expliquer. Je t'écoute. Il manquait des pages au livre que j'ai trouvé dans la réserve de la bibliothèque. C'est tout. Dommage. Je ne pensais pas que tu te contenterais d'une réponse aussi vague. Puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Pas de problème. Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai. Revelio. Fig nous a demandé d'éviter de trop en parler. Donc je respecte quand même ça parce que c'est le premier personnage qui en a parlé. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que je pense qu'on a l'air assez vite. Salut, Sébastien. Attends. Toi, là, je t'entends. Oh, bonjour, Ominis. J'allais à notre salle commune. Je reconnais cette voix. Tu es la nouvelle recrue de cinquième année. Tu viens de sortir de la crypte ? Comment tu as fait pour entrer ? Cette salle s'appelle la crypte ? Ah, j'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passage étranger. Ne me mens pas. Personne ne trouve cette pièce par hasard. Sébastien t'en a parlé, c'est ça ? Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Tu n'as pas besoin de me menacer. Je ne parlerai à personne de ta crypte. Et Sébastien est un ami fidèle. Pas besoin d'imaginer toujours le pire. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Ominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennuis tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Sébastien va se faire passer un savon. C'est pas parce que tu es aveugle que je ne peux pas te gifler. Je suis dans un bug. Un, je ne peux pas te gifler. C'est parti ! Qu'est ce que tu fous là toi encore ? Qu'est ce que tu fous là ? Qu'est ce que tu fous là ? Professeur Weasley ? Hum... Mieux vaut éviter d'être vu... Excusez-moi ! Le directeur m'a retenue et je... Par la barbe de Merlin ! Vous n'avez pas perdu de temps ! Bravo ! Entrons ? Après vous, professeur. Quel est cet endroit ? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Oh ! Où est Chick ? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chick, professeur ? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous s'éloigner dans cette salle si vous la trouviez. Oh ! Ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ses chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Superbe ! Maintenant, lancez Evanesco sur ses chaises. Excellent travail ! Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité plus tard. Poursuivons. Si vous exploriez un peu les environnements, nous parlerons plus tard. Chi ne devraient plus tarder. Oui, professeur. Oh ! Oh, t'es divine ! Pourriez-vous faire moins de bruit ? Certains d'entre nous essaient de se reposer. Réveilleux. Réveilleux. Action ! Réveilleux saut ! Action ! Léveilleux saut ! J'espère que c'est plus solide que ça en a l'air. Réveilleux ! D'accord. Alors comme ça, la salle estime que j'aurai besoin d'un bain. Quel toupet ? Réveilleux. Réveilleux. Action ! la sale elle lui a sorti un mec tu pus sa mère va te laver il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici rébellio qu'est ce que c'était c'était un vif d'or vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver action léviotor rébellio c'est un vif d'or Réception ! Léviotos ! Action ! Léviotos ! J'ai peur qu'on en faire. J'espère que cette elfe de maison pourra nous trouver ici. Réveillon ! Hé ! Attention ! Oh, vous êtes là ! Attendez ici, Chick va vous rejoindre. Bonjour ! Oh, Chick, nous espérions te trouver ! Excusez-moi, Professeur Weasley, Chick était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chick est venue. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chick est ravie de vous rencontrer. Chick est mon amie depuis ma deuxième année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chick. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chick, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, Professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chick a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets... C'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit dans lequel je pourrais réviser sans être dérangé. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux... Et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Ah, et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Excellent ! Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Nickel. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile. Le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. L'invocation ? Oui, la magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Excellent ! Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créa-sort. Les créa-sort sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et parchemin à Préaulard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin ? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître ? Oui, tout à fait. Hum, une question pertinente. Vous voulez essayer ? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Merci. 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 en condition d'avoir récupéré suffisamment de graines, d'ingrédients, de potions, après au lard ou dans la nature. Chick est là pour répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ses conseils. Vous pouvez m'en dire davantage sur Chick ? Il est à Poudlard depuis plus longtemps que moi et semble en connaître tous les recoins et mystères. Nous avons découvert cette salle ensemble quand j'étais élève. Chick bénéficie de beaucoup d'expériences acquises à la fois à Poudlard et à son précédent poste. Je laisserai Chick vous en dire plus quand il se sentira prêt, mais encore une fois, vous devriez suivre ses conseils. Est-ce possible d'utiliser ce type de magie en dehors de la salle de classe ? L'invocation et la disparition sont formellement interdites dans le reste du château. Des enchantements permettent de les contrer. Il serait épuisant d'avoir à réparer les dégâts que cela occasionnerait. Mais la salle sur demande possède ses propres règles. Je ne manquerai pas de parler à Chick en cas de besoin. Je vous remercie. Bonne chance. Je vais rester ici encore un moment si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle. Bon, c'est bien beau. Venez me retrouver dès que possible. Je reviens d'une visite contre-productive au ministère. J'espère que vous avez fait meilleur usage de votre temps. Je vous remercie. Il peut être utilisé pour faire léviter des objets pendant un court instant. Lorsque vous aurez effectué quelques tâches préalables, venez me voir après des cours. Oh, il y a Levioso et Leviosa. D'accord, comment on enlève après un objet ? Chic est tripati par le nombre de créatures. J'aurais autre chose à vous faire prendre sur la métamorphose, si vous avez un moment. J'aurais aussi un moment. J'aimerais voir comment on y retourne après, ah d'accord c'est comme ça. Et du coup le coffre que j'ai loupé là, je peux plus le reprendre ? Merde ! J'aimerais commencer la leçon suivante professeur. Très bien, tout d'abord vous devez récupérer de la pierre de lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande, ou en vous promenant avec prudence hors du château. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment, nous commencerons la leçon. D'accord, tiens, Chick, tu veux pas parler s'il te plaît ? Chick n'avait jamais vu autant de plans. Comment je fais pour retourner dans l'ancienne salle sur demande ? C'est des objets cachés. J'ai la pierre de lune que vous aviez demandé professeur. Bien, la leçon peut donc commencer. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer. L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût. Essayez donc sur les murs ou sur le sol. C'est parti. Bon travail. Si nous passions à la suite. Si nous passions à la suite... ... ... ... ... ... ... Ah ! Visez un objet invoqué avec votre baguette magique et lancez le sortilège d'altération pour le personnaliser. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Aller, ciao.